Et bien salut les musclores, j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs, je vous présente aujourd'hui une des listes exclusives, le mecha contrôle paladin, une des listes venues tout droit du serveur Asie, où ça a performé un petit top 11 légende, très très sympathique, très originale et très puissante, surtout on l'a joué un petit peu hier pour ceux qui me suivent un petit peu sur les streams, on a fait avec 9-3, donc voilà quand même plutôt sympathique en légende. On va la parcourir rapidement, donc double ospice funeste, beaucoup de cartes de contrôle classiques, double ospice funeste, double égalité, double pire en banc, défenseur but de pierre, une carte très très forte évidemment en paladin, grâce à tous les taunts en paladin, c'est une carte à avoir dans tous vos decks contrôle paladin, parce que c'est le paladin qui a les meilleurs taunts, que ce soit Thierryon, que ce soit Tarim, extrêmement fort Tarim, que ce soit Ziliax, que ce soit Lich King, dans un paladin contrôle ce sont que des cartes qui s'intègrent extrêmement bien. Voilà voilà, oeuf de Diablosaur, 2 mecha 9 et Ziliax, 2 mecha 9 et pardon le cube, qui vous permettent tout simplement de faire quelques petites combos avec Chouinte Esprit, Ombra, c'est nécessaire en fait, parce que vous pouvez pas gagner des parties juste en contrôlant, 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 au bout d'un moment il faut aussi mettre un peu de pression, ou essayer de poser des créatures un petit peu consistantes. Avec Ziliax vous pouvez combater avec vos mecha 9 et là où c'est un peu triqué c'est que vous avez l'armée infinie de Kangor, et l'armée infinie de Kangor ça ressuscite 3 mecha qui sont morts dans la partie, ça garde leur magnétisme. Sauf que dans votre deck, vous les seuls mecha que vous avez c'est les mecha 9 05 qui invoquent des 8-8, ou alors les dragons 8-8 eux-mêmes, tu vois. Et en plus t'as Ziliax qui combattent avec et qui donne des statistiques complètement absurdes. Donc du coup vous êtes sûr de ressusciter lorsque vous la faites, soit des 05 qui invoquent des 8-8, soit des 8-8, soit des trucs de ouf genre 11-10 si vous avez fait un Ziliax dessus. Voilà, et même des fois vous pouvez faire plus dans Ziliax parce que vous avez des défonceurs but de pierre qui peuvent vous les ramener. Voilà voilà, Harrison on contrôle, monstre moussu, je joue un Guest, autre carte qui sort un petit peu de nulle part, le rayon réducteur. Alors le rayon réducteur, je le voyais difficilement rentrer dans un deck mais finalement ici ça s'intègre vraiment très très bien. A la base il y en avait deux, moi j'en ai enlevé un, j'ai rajouté un Guest tout simplement parce que la méta sur Asie est un petit peu différente de celle d'Europe, et j'ai vraiment le sentiment que Guest est très très fort sur Europe, notamment parce qu'il y a beaucoup de druides, contre druides t'enlèves 4, 6 cartes, il y a beaucoup de hunters, les hunters tu leur enlèves 6 cartes, il y a beaucoup de voleurs, à part les démonistes paires finalement qui jouent pas de tour 1, tout le monde joue des tours 1 en fait, enfin pas tout le monde mais vous voyez ce que je veux dire, genre la plupart des classes. Et donc du coup je trouve ça vraiment très très fort d'avoir un Guest dans les decklist à l'heure actuelle, donc de ce moment je l'ai rajouté, voilà. Mais le rayon réducteur voilà c'est à la fois une égalité et une humilité, un garde-pédale d'or sur toutes les créatures, donc les vôtres et celles de l'adversaire. Sauf que là où ça devient un peu tricky c'est que vous potentiellement vous avez sur le bord des oeufs, et les oeufs s'ils sont à 0 d'attaque, ça baisse pas leur attaque, ça l'augmente à 1. Et donc du coup vous pouvez avoir des oeufs 1-1, donc je sais pas par exemple, bah mec à 9 juste au dessus, à 9-1-1, que vous avez transformé donc en 1-1, contre un Lich King, ou une Isera, ou n'importe quoi, un géant, tout ce que vous voulez, vous pouvez trade à 9 sur un gros truc grâce à ce rayon réducteur, parce que ça baisse à la fois en face mais ça augmente aussi vous, enfin c'est assez génial, ça marche avec Pierre au Monseigne également, donc voilà ça fait une égalité supplémentaire, c'est très très fort. A la base il y en avait 2, donc moi j'en ai enlevé un, vous pouvez en remettre un si vous voulez, et puis sinon voilà, Tyrion en position, que des cartes assez classiques. Je pense que j'ai fait le tour des cartes les plus importantes, sinon le reste voilà c'est que des cartes Baratarim, Uther de la Lame d'Ebène, etc. C'est que des cartes très puissantes dans le Paladin que vous mettez dans tous les cas, voilà. Allons-y, mesdames et messieurs, je vous propose qu'on aille le jouer un petit peu en ladder, mesdames et messieurs. Hier on a fait un très bon score avec, donc on a fait genre 9-3 en tout dans le genre, et puis ensuite on a joué d'autres decks, on a fait que Druiné, mais c'était vraiment le deck hier qui m'a le plus marqué, et avec lequel finalement on a fait la plus grosse performance, donc on a vraiment kiffé. Et puis même j'ai vraiment, je me suis amusé de ouf avec, et je l'ai joué genre pendant 3 heures, j'arrivais pas à arrêter de le jouer en fait, je m'amusais trop avec, il était trop bien. Donc je vous le présente aujourd'hui, voilà, je vous le présente. Il y a pas mal de decklist que je voulais vous présenter, que j'ai pas présenté, genre le voleur lapin par exemple, j'ai beaucoup voulu vous le présenter, et puis après je me suis fait, mais putain c'est pas possible, le deck il est nul, c'est nul, j'arrive pas à vous faire juste une version forte. Et du coup je me dis, enfin si je le présente et que les gens me font confiance, ils le jouent, et puis après ils perdent tout leur rang, ça va être ma faute tu vois. Donc non, non, là j'essaie de vous présenter que les decks où j'ai confiance de leur puissance un minimum. On est contre un mage, alors mage, original, il y en a pas beaucoup, ça peut être mage tempo, ça peut être mage contrôle, ça peut être mage élémentaire là. Qu'est-ce qu'on garde ? Est-ce qu'on garde la championne en vrai argent ? Bon, peut-être on va aller chercher des oeufs plutôt contre mage, non juste. Si c'est un agro, on va chercher des oeufs, si c'est pas un agro, on va chercher des oeufs. La championne en vrai argent, ok, mais il y a tellement mieux à avoir. Acolite c'est mieux, Mecha 9 c'est mieux, Cube Carnivore c'est pas mal aussi. J'aime bien la main à l'heure actuelle. On va voir si c'est un agro ou un contrôle, si c'est un agro c'est complexe parce qu'il faut vite pouvoir se défendre. Ouh, regardez, est-ce que vous voyez ce que je vois ? Les gars, est-ce que vous voyez ce que je vois ? Pièce Mecha 9 into Zilliax, c'est annoncé. Ouh là là, c'est un agro ça ? Nooo, notagro ! Est-ce que je joue ça ? Il y a moyen que ce soit cool, hein ? Il y a moyen que ce soit cool en vrai. Ouais, vas-y. Sinon, si jamais il joue un secret, je pièce ça, si il joue un secret, après peut-être je fais le Cube Carnivore dessus, comme ça il tue le Cube et j'ai deux Mecha 9. Ça c'est bien parce que ça va tanker quelques dégâts. Ok, bon ça va peut-être pas tanker quelques dégâts. Pas dedans, pas dedans, pas dedans ! Nooo ! Plus ping ? Bah franchement, s'il fait ça plus ping, en vrai ça lui coûte tellement cher, hein ? Ça lui coûte son tour 3 qui aurait pu juste être un secret fort, quoi. Et moi, au prochain tour, j'ai une pièce de Mecha 9, très bien sûr. Je dois me faire piocher, c'est plutôt cool. J'ai un Harrison Jones également pour la lunette. Alors j'ai affronté déjà mage agro hier, mage tempo, et j'avais un peu galéré. J'avais un peu galéré, mais je l'ai battu. Mais j'avais eu Harrison sur son machin, il avait fait une sortie plus forte, genre avec Wyrm, mais moi j'avais eu... Mais moi j'avais eu, comment on appelle ça, Hospice Funeste aussi en main de départ. Il me semble. Je me souviens plus de travailler très bien, c'était hier quand même. Eh les gars, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. On a pas de mémoire infinie ici. Ok. Qu'est-ce qu'on en pense de ça ? S'il joue un secret, je fais peut-être juste cube, non ? Après j'ai peur que le cube il meurt pas. En fait ça, ça fait trop peur, j'ai trop envie de le tuer tout de suite. Genre ça, ça va vraiment trop effrayant. C'est le pire truc du monde ça. Quand tu peux pas le gérer, là j'avais pas de solution pour le gérer. J'ai envie du Zilliax en vrai. En vrai la carte elle est plutôt forte. Après s'il a une métamorphose sur ça, oh la chance qu'il a. Déjà avoir les deux primordial glyphes avec cette 3-2 là. C'est assez incroyable, même si en plus il touche ce machin. Il avait puéché un secret tout à l'heure, ouais voilà, il avait puéché un secret avec ça. Après ça peut être une boule de feu, ouais. Est-ce que je fais juste ça ? Non vas-y je fais ça, j'ai besoin d'aller tuer lui tout de suite. Ok, espérons qu'il le gère pas trop facilement. C'est chiant parce que je sens qu'il va juste le gérer avec un sort. Qu'est-ce qu'il a topdk ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Non 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 non. Oh ! Ok, dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête. Oui, nan, oui, 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 oui. Yes. Super ça c'est le top ça, ça c'est le top. Oh ! Waouh ! Non non c'est pas le top, c'est pas le top, c'est pas le top. Aïe 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 ! Aïe 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 ! Tant de dégâts ! Ok. Hum. Hum hum hum. comment on se débrouille ici je pense que c'est ça et genre au prochain tour peut-être je vais essayer d'enlever le contre-sar ok ah merde c'était une explot ça marche pas sur l'autre truc ah je savais pas wow ok trop marrant je savais pas que ça marchait pas je pensais que ça marchait sinon j'aurais joué au spi si j'avais su ok bon bah c'est la merde du coup j'ai pris deux dégâts c'est pas trop grave mais j'aurais dû trade d'abord en plus j'ai pris deux dégâts complètement inutiles c'était où là ah j'ai pris quatre dégâts aïe 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 c'est beaucoup quatre ok j'ai plus mon vol de vie mais j'ai ça dans un tour je pensais vraiment parce qu'en fait j'avais joué ziliax mais en fait ça marche pas sur magnétisme et vu qu'il y a pas beaucoup de match tempo c'est la première fois que j'ai cette interaction j'apprends des trucs en live après c'est pas un truc qui sert beaucoup parce que c'est ça qui m'a pas forcément beaucoup pas dans ma tête cette fois ok ok il a des sortes à 1 et j'ai pas beaucoup mieux de toute façon à jouer ok il faut pas qu'il joue un contre sort sur ce tour comme ça je peux faire un position des mains et me soigner pas de contre sort yes superbe ça c'est top je défense une carte mais c'est pas très grave là c'est surtout pour mon soin c'est surtout mon soin qui est important oh 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 non non c'était le bon ça aïe 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 terrible mesdames et messieurs aïe le riso au moment où il joue à lunettes il doit être tellement content ouais il doit être tellement heureux j'ai envie de faire ça mais du coup je sais pas si ça contresort ou pas je peux pas mourir de toute façon c'est je peux pas mourir en soi hein ça ça ressuscite mon mecha là mais il a rué il a pas charge du coup il pourra pas taper face je pense pas que ça vaille le coup hein je pense pas que ça vaille le coup hein je pense que c'est juste ça en vrai hein oh ok donc c'est pas un truc qui copie les créatures ou quoi que ce soit c'est un truc pas bien bel et bien par rapport au par rapport au au secret par rapport au sort c'est dangereux il fallait que je fasse égalité et ça mais du coup moi je ressuscitais des trucs et je perdais les deux en fait je perdais deux créatures pour ressusciter juste une 8 8 et la 05 mais la 05 pas très importante parce que du coup elle peut pas taper tout de suite quoi non ça valait pas le coup après j'avais une euh un machin mais c'était pas ouf ok donc là il va essayer de capitaliser sur sa lunette en se protégeant au maximum ok donc c'est quand même vraiment peu de situation où tu survis contre un paladin j'aurais bien aimé jouer ça quand même d'abord c'est juste pour le principe de le voir l'animation mais c'est pas grave bon c'est sympa hein sympa la decklist allez on s'en relance une on s'en relance une euh le défaussage d'Arison Jones au moment où la lunette est équipée tu sais euh ouais alors euh globalement voleur est un mauvais matchup voleur agro euh pas voleur agro pas justement voleur agro c'est un matchup c'est un bon matchup mais voleur euh miracle voleur miracle c'est un mauvais matchup de deck voilà après euh après je connais pas encore forcément tous les mauvais matchups parce qu'hier on a vraiment fait un bon score avec mais peut-être tu sais genre sur un échantillon de sur un échantillon de 10-15 games tu te dis ça se trouve j'ai plus de la chance tu vois faut vraiment avoir un très large échantillon pour pouvoir juger mais j'ai tout enlevé c'est pas vraiment une main qui m'intéresse ah déjà c'est plus intéressant ouais si c'est un zoo ça peut être cool après j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de zoo en ce moment il va peut-être me faire mentir hein en vrai ça se trouve il joue zoo lui il joue pas paire déjà donc il a gardé 4 cartes en main de départ quel genre de mec garde 4 cartes en main de départ ça pue en général quand on a 4 cartes en main de départ c'est beaucoup 4 il a gardé les 4 tss moi j'ai enlevé 3 j'ai enlevé les 3 il y a un bon et un mauvais joueur dans la game je vous laisse trouver lesquels oh c'est un contrôle waouh du coup c'est chiant parce que s'il a gardé les 4 ça veut dire qu'il a sûrement une amethyst buffé est-ce que j'aurais envie de jouer ça tout de même parce qu'il a eu ça voudrait dire qu'il a gardé la 2-1 ce qui est logique et en plus il a gardé amethyst ce qui a du sens aussi tu vois c'est effrayant ah c'est roulou ça ah c'est roulou ça je peux pas jouer Ombra du coup j'aurais pu essayer de prendre le risque s'il avait pas gardé les 4 cartes en main de départ ou s'il avait pas joué cette 4-4 mais je pense pas que je jouerai Ombra je la jouerai genre vraiment tard oh lalalalalala ok il sort ça va ça va mesdames et messieurs j'ai pas de panique ok là ça va être un matchup tricky je l'ai déjà beaucoup joué ce matchup là il me semble qu'on a un ratio quand même assez positif contre mais mais bon faut faire gaffe quand même il me faut s'il a man harry il me faut vite 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 mon mon harry son par contre parce que là ça va être complexe s'il a man harry en fait c'est un matchup que je peux gérer grâce à toutes les égalités que j'ai et que je peux gérer toutes ces créatures en fait globalement mais là si la man harry ça peut vraiment être compliqué parce que les créatures vont arriver beaucoup plus tôt que prévu et c'est un matchup qui joue c'est un deck qui joue man harry faut faire gaffe on commence à connaître tous les matchups de la métal on commence à tous les connaître ça fait plaisir là où est-ce que ça on est j'adore le bruit que tu fais cette carte là c'est incroyable c'est normal je suis amoureux bon bah eh suffit de l'appeler eh en fait harry son c'est un petit peu un radar à le tour où il sent qu'il va y avoir une arme qui va tomber le harry son est là eh salut bon tout à l'heure c'était pas le bon moment du coup bah après c'était pas sa faute c'était pas sa faute pour sa défense c'était ma faute bon dis donc un petit Tyrion alors ça c'est un truc un petit peu marrant mais essayez maintenant de de pas trop pic trop vite tu vois genre là je fais semblant de réfléchir à ce que j'ai envie de prendre et après je vais prendre Tyrion parce que les gens maintenant interprètent tout avant au début du jeu les gens s'en foutaient un petit peu mais maintenant avec tous les casters les streamers les youtubers etc qui expliquent toutes les stratégies les gens maintenant font très gaffe à quelle vitesse tu piques si tu piques super vite en général c'est que t'as eu un truc de ouf genre soit Tyrion soit Tarim soit Zilliax ou Lich King mais quand tu prends du temps c'est soit t'as eu deux trucs de ouf genre Tyrion et Tarim et t'as pris le temps de réfléchir soit t'as eu trois mauvais trucs tu vois mais si tu piques trop vite il va se dire ok je vais faire gaffe à Tarim tu vois ce qui se serait pas forcément dit avant enfin en tout cas ça fait réfléchir mais même avec glyphes primordial du match par exemple si tu piques instant tu sais le mec il se dit ok il a pris un blast tu vois ou une métamorphose en façon de la situation tu vois ce que je veux dire donc voilà faites gaffe quand même à ça ça sert à rien de pique trop vite ça ne sert à rien et puis même vous ça vous permet voilà de peut-être vous poser réfléchir un peu quoi je me demande tu peux taper dans la et faire defile j'allais dire mais allez là putain c'est pas possible là c'est pas possible ça c'est si compliqué c'est pas si compliqué mec allez la métisse qui a été buffée deux fois déjà tout le temps c'est cocasse ça si je fais ça et ça C'est un bon tour Techniquement C'est un bon tour Après il peut faire Néon distordu Le tour d'après Mais j'ai encore des oeufs Sur le board Donc c'est plutôt fort Là j'ai vraiment Un board très très menaçant Pour lui Parce que S'il le tue En fait il y a plein de cartes chiantes Mais s'il veut tuer les cartes Chiantes potentiellement Il est obligé de tuer Les 0-3 aussi Qui sont des cartes Qui sont pas chiantes Mais qui le deviendront C'est Hammer Et donc du coup Il est entre Est-ce que je tue Et du coup il y a De nouvelles cartes chiantes Ou est-ce que je ne le tue pas Et du coup je garde Ces cartes chiantes là Enfin c'est compliqué Comme situation Moi j'aimerais pas être à sa place Après je dis ça Ça se trouve Il va faire des defiles Et des flammes infernales De l'enfer Et il va me rouler dessus Oh Godfrey C'est extraordinaire Godfrey What the fuck Non Ça passe trop bien Mais oui C'est génial Godfrey ici What the fuck C'était la meilleure réponse possible C'était le seul moyen Eh bah dis donc Il est bon Il est bon Bah tant mieux pour lui Tant mieux pour lui Est-ce que j'ai envie De jouer Tyrion du coup Il m'a l'air un peu Trop fort lui Pour moi Ouais Ouais vas-y Vas-y C'est quand même Vachement fort C'est quand même Surpuissant Tyrion Ça me fait juste chier Parce que j'ai envie De jouer Uther au prochain tour Et à chaque fois Je chope les deux En même temps A chaque game Je chope Tyrion Et Uther en même temps Il faudrait qu'il y ait Un petit décalage Entre les deux Putain le Godfrey Après c'est pas grave J'avais un super board Il a eu la meilleure réponse C'était la seule réponse Qui permettait de tout gérer Je crois Parce qu'il y avait En fait Il y avait aussi une possibilité Je crois avec Trade Defile Flamme Infernal Defile Je crois qu'il y avait Une possibilité à ce niveau là Mais bon C'était quand même Trois cartes Peut-être Je sais pas Je n'ai pas pris la tête A réfléchir à toutes les possibilités Étant donné que Godfrey Est seul géré Mais bon dommage Après c'était pas Tu sais c'était juste Des œufs que j'avais posé là Bon j'ai eu de la chance J'en ai eu plein Mais tu sais on s'en fout J'ai juste essayé De lui mettre un gros coup de pression En mode ok Si t'as pas la seule réponse T'es mort tu vois Mais en soi Ça change rien à la game Tu vois ce que je veux dire Genre je suis pas Particulièrement inquiet quoi Deuxième amethyst peut-être Oh lis mon glouton Tu vas le regretter ça Tu vas me le payer man Vous pensez qu'il a une autre A ou Et là il a une autre entière Combien même ce serait le cas C'est pas très grave Parce que j'ai ma championne en vrai argent Mais ce serait cocasse Cocasse Ok Monstre moussue c'est une carte Mais C'est pas forcément incroyable On va faire ça et ça Ok Donc j'entends je pourrais faire Monstre moussue et ça Rappelons aussi que les cavaliers De l'apocalypse Représentent à eux même Juste un étal Donc là Lui il sera En fait Il sera pas juste concentré A se dire Ok là comment je vais faire Tiens Faut faire gaffe à ça Faut faire gaffe à ça Là il sera aussi en mode Les cavaliers de l'apocalypse Ils pourront en avoir plusieurs Il connait pas malice Il dit peut-être Il peut doubler son pouvoir héroïque Non 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 Mais non Mais non t'es sérieux Mais c'est un cauchemar T'as transformé la meilleure frère Mais c'est un cauchemar Qu'on vit là Ah non Ah non 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 On va mettre un peu de pression Parce que c'est chiant Oh je dois me taper avec ça Oh non non Quel cauchemar Il a tellement chaté Oh non non Putain Risson c'était trois pioches Et je empêchais cette merde Il a eu quoi dessus d'ailleurs Ah en plus En plus il a eu Seigneur du vide dessus Mais non mais c'est une blague Mais non mais tu peux pas Avoir autant de chance Mais non Mais t'abuses frère T'abuses mec Triple Voidlord Je crois que j'ai perdu la game Sur son projet démoniaque Bon c'était quoi 33% ? Ouais c'est 33% Aïe 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 Pauvre moi C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Ca arrive après de temps en temps De temps en temps aussi Vous vous allez tenter un truc Un peu ballsy Et puis vous allez juste Le chater Tu vois ce que je veux dire Mais non Mais non Mais t'abuses là T'exagères là Non là t'exagères là Là autant le seul d'avant C'était un peu cocasse Mais là t'exagères C'est tellement l'enfer Cette carte C'est genre la pire carte du monde Après là c'est surtout Parce que lui Il a chatté ça Le tour d'avant dessus Que c'est aussi horrible Mais bon C'est marrant qu'il laisse moi Je vais faire ça Ça lui enlève des sorts normalement Ça lui enlève rien Ah ça lui enlève rien Ok 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 Intéressant Ça mais du coup Ça ça servira à rien en plus Ça servira pas avant longtemps C'était un quel cauchemar Je suis en train de vivre quoi Du coup il aura Une chance D'avoir un tron Enfin moi Mais bon Après moi j'ai encore Deux égalités Et tout Je peux gérer ses trucs Et lui il va arriver à le fatigue Ça c'est quand même Une vérité qui reste Qui reste là Et qui bougera pas Mais Ah ouais Ah ouais t'es vachement ambiceux Ah il a Rin Il a Rin C'est vrai qu'il a Rin Je fais ce gaffe à Rin Je fais ce gaffe Deuxième métier C'est parce que Qu'il est pas que Sacrificier le système C'est possible qu'il est pack toi Mais bon je veux que je vous dise Qu'est ce que vous voulez que je vous dise Il faut que J'ai mon Tyrion aussi dans le deck Ah putain Il l'avait Les gars Oh non non Mais une misère sans nom Les gars c'est que ça Mais une misère sans nom J'ai envie de consécration et de taper face Non je pense que je tape juste là Je veux le jouer J'hésite à pas le jouer comme ça il peut pas suicider son truc Mais c'est pas très J'hésite à pas comme ça il peut pas suicider son truc Et il a un démon au moins sur Sur le genre AXUS Mais sur Guldan Mais dans tous les cas quand il va faire Guldan Je vais faire égalité pure au bon sang J'ai pas le choix Donc Je vais peut-être faire égalité consécration Je vais peut-être faire égalité consécration Là c'est le moment où il aura plus de cartes que ça va être la merde pour lui C'est ce moment là en fait que ça va être la merde Après il a son croc qui est excessivement fort Mais moi je vais pouvoir faire Mécano et Ziliac sur le même tour Quand je les aurai Il a beaucoup de cartes qu'il a pas encore joué De cartes mortes dans sa main Il a les deux Defile qu'il a pas joué Les deux Profanation Les deux Flammes Infernales qu'il a pas encore joué Il a joué deux Amethyst par contre Un joueur comme ça Il va commencer à prendre des dégâts de la fatigue Ça c'est cool ça Ça c'est plutôt cool Et ça a commencé à être plus compliqué Mais bon Pour lui mais bon Ce défaussage d'Harrison là Qui fait tellement mal aux boules Tellement triste Ingalité ok Qu'est-ce qu'il lui reste comme grosse créature ? Dans mes souvenirs il a plus rien Dans mes souvenirs il a plus rien Est-ce que j'ai envie de taper là ? Je pense pas Ça va juste lui donner des trucs plus rapidement Après ouais Ça le force à croquer là Et puis Moi il faut que je touche mon Mon œuf le plus vite possible là Parce que ça va être compliqué sinon Ça va être compliqué si je touche pas à la fin Il faut vraiment que je touche vite Ou mon Tyrion ou quelque chose Mais il faut que je touche vite Lui va commencer à prendre des dégâts de fatigue Il va en prendre même beaucoup Et la double flamme infernal Faut pas oublier Oh là là Quel cauchemar Oh là là Le nombre de dégâts du mec What the fuck Je vais faire tout de suite Parce que bah C'est trop compliqué C'est trop trop compliqué Et je vais faire ça Je vais faire ça Il faudrait que je chope mon machin Il faut que je puisse me soigner Il faut que je touche mon œuf Parce qu'en fait Zilliax Ça va me permettre de me soigner Mais il faut que je touche mon œuf absolument Et vite Sinon je joue juste Zilliax comme ça Mais c'est tellement attristant Il peut pas de toute façon Me brûler de carte Ça va mettre trop de temps Ça va juste lui servir Avoir des créatures Le pacte de Rin De toute façon Après moi j'ai Tyrion plus 0 power Putain Je suis content Le matchup est compliqué Normalement D'habitude on les gagne Beaucoup plus facilement que ça Là je vous avoue Que j'ai galéré un petit peu Parce que c'est à cause De la défense à rison Parce que c'est à cause De quoi je ne sais pas Mais c'est vrai Que ça a été plus compliqué Qu'habituellement Putain mais c'est terrible C'est pas possible D'avoir autant de malchance Je le joue ou pas du coup Là il a combien de fatigue Au prochain Il doit être à 3 ou 4 déjà Il doit être à 3 Ok J'ai envie de jouer ça J'ai peur de flamme infernal Flamme infernal Croc ça fait quoi Je pense que c'est juste Tyrion Je récupère porte-cendre dessus Et peut-être qu'il va se passer des trucs Non croque pas Face Va-t'en Va-t'en Arrête de me croquer Il faut qu'il protège ces machins Parce que sinon moi je vais taper Face Et il va mourir plus vite Oh fuck Je crois que j'ai perdu sur ça Je crois que j'ai perdu 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 Ah ouais j'ai perdu je crois Un tour trop tard ça J'aurais dû jouer comme ça Le Zilex Ça fait chier J'aurais dû jouer comme ça J'ai perdu là Il fait flamme infernal Flamme infernal J'ai du mal croque Oh Je suis No Tellement bête là J'ai tellement pas de chance J'aurais dû le jouer juste comme ça Je savais pas si je pouvais gagner Si je le jouais juste comme ça Mais Je pense que je pouvais le gagner Un tour près J'aurais juste dû le jouer le tour d'avant Oh je regarde tellement ma vie là Je le savais en plus Ça fait 4 tours que j'en parle du tour Flamme infernal Flamme infernal Le croque Putain j'ai chier Désolé 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 J'ai doué J'ai doué J'ai doué Je crois que c'était juste le harisson Je pense juste qu'il y a des tours Où j'aurais pu mieux jouer Lui il a très mal joué aussi Il a fait beaucoup beaucoup d'erreurs Notamment avec le limon Notamment avec pas mal de choses Mais là globalement c'était surtout moi Qui ai juste pas pu Lui mettre de pression Parce qu'il a juste Trop de réponses en fait A chaque fois Et ça c'est dommage Mais je crois que c'est peut-être La première fois que je perds contre Demonis Donc c'est quand même Assez fort Voilà Et vous avez vu que globalement Si j'avais juste joué Zilliax le tour d'avant Je me soignais de 3 et c'était cool Zilliax je peux pas me soigner Sur les boucliers divins Et j'ai préféré jouer Thirion Pour mettre la pression au porte-cendre Et j'aurais pas dû Essayer de mettre la pression au porte-cendre Juste essayer de survivre un tour de plus Après est-ce qu'en survivant un tour de plus Après il gérait Zilliax Je le ressuscitais Et j'avais nulle part où taper Je perdais quand même le tour d'après Potentiellement Je perdais quand même Il faisait pareil Il faisait néant croc Ensuite il faisait croc Flam 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 Donc ça revenait à peu près au même En réalité je perdais je pense De la même manière Dommage dommage Juste un petit peu tard en fait Le Zilliax et le machin là Dans cette game là Mais sinon vous voyez bien Qu'en général Quand même ça sera pas Les dernières cartes de votre jeu Dans la plupart des games Et puis Et puis voilà J'espère que ça se passera Ça se passera bien pour vous J'espère que vous aurez l'occasion De l'essayer Si vous avez des questions Mesdames et messieurs Dans les commentaires N'hésitez pas Si vous avez de petites secondes en plus Pour lâcher un petit abonnement Lâcher un petit commentaire Ça me ferait très plaisir Les notifications ne s'envoient plus beaucoup Donc n'hésitez pas à activer la cloche Si vous voulez être au courant Des prochaines vidéos Moi je vous fais des bisous Et puis je vous retrouve demain Pour une prochaine vidéo Et ce soir en stream De 20h à 2h Je jouerai ce deck beaucoup Tchuss tout le monde Sous-titrage ST' 501